Bonjour, 10 jours en immersion dans la peau d'un créateur d'entreprise. Voilà le concept de mission entreprendre. Une opération menée cet été auprès d'étudiants, demandeurs d'emploi et salariés désireux de s'initier à la création d'entreprise. Opération proposée par la maison de l'emploi du pays de Chateaubriand. Pendant 10 jours, les 9 volontaires âgés de 23 à 57 ans ont suivi des ateliers et des cours. Ils ont également travaillé sur des projets concrets. La création par exemple d'un hôtel, d'un hôtel-restaurant et d'une structure d'accueil de jeunes enfants. Au bout des 10 jours de formation intensive, les candidats ont présenté leur dossier devant un jury de professionnels. Des dossiers très solides selon Jean-Luc Pouvreau de la Chambre des métiers de Nantes. Depuis la façon dont les participants ont exposé leurs projets, il est évident que ces 10 jours ont été très très profitables. C'est évident au vu des exposés. Il s'agissait cette année de la deuxième promotion de mission entreprendre. L'occasion de dresser un bilan des dossiers présentés il y a déjà un an. La promotion 2010 a semble-t-il bien avancé sur ces projets. Marina a créé son activité sur le territoire. Christophe avance sur son projet. Joséphine commence sa formation au mois de septembre en restauration pour monter son restaurant. Muriel vient de racheter une crêperie ambulante sur Châteaubriand. Elle va être en activité à la fin du mois. Donc autant d'éléments pour dire que ces personnes qui appréhendaient la création d'entreprises difficiles, le contexte économique n'était pas là non plus très porteur, on est agrément surpris de voir toutes ces créations en cours. Et certains projets sont ensuite repris et même développés par les élus ou d'autres créateurs d'entreprises. Au niveau des élus, ce qui est intéressant c'est que déjà sur la saison 1, on avait une reprise d'un projet du territoire qui est toujours en cours, de reprise par non pas un participant de la promotion mais par un autre individu. Parce qu'il faut rappeler que ces projets sont gratuits. Ensuite ils sont mis à disposition, ils sont libres, ils sont mis à disposition de tout individu qui voudrait le reprendre pour le créer. On avait présents cet après-midi dans la salle des personnes qui se sont intéressées, qui ont commencé à cogiter sur ces sujets et qui vont bien entendu profiter de toute cette matière qui est mise à leur disposition pour avancer plus vite sur leur projet. Donc autant d'éléments de satisfaction pour les élus, on l'a bien entendu cet après-midi, les élus ont conscience du travail effectué qui est conséquent pour 10 jours et c'est un réel package à mettre à disposition d'un futur entrepreneur qui pourrait s'adresser à eux. Mission entreprendre saison 2, mission apparemment réussie, mais est-on réellement capable de créer son entreprise au bout de ces 10 jours ? Au bout de 10 jours, non, on n'est pas prêt à créer une entreprise. Par contre ça a cheminé dans la tête, on a vu toutes les étapes pour pouvoir créer une entreprise, étapes qu'on ne soupçonnait pas d'entrée de jeu. Ça a été très structuré au niveau des cours, ça nous a donné vraiment des parties successives. Je pense qu'on a bien appréhendé grâce à nos formateurs tout ce qu'on devait faire pour faire notre entreprise. Et l'opération Mission entreprendre sera renouvelée au début de l'été 2012.